Portrait d'artiste, découverte, Hugo Scherell Ce que je rappelle, à quelques années près, on a le même âge. Ouais, c'est ça. Ah bah, quoi, presque 17 ans près, quoi, un truc comme ça. Voilà, voilà, à 17h15, quasiment, un petit peu d'avance, mais on va pas tarder à y aller. Bah il va bien, plus vieux comme le temps, mais plus vieux d'une semaine. Oh dis donc, oh dis donc, celle-là elle est bonne. Chaque semaine, Hugo vient nous voir pour nous présenter un artiste. Eh oui, un artiste de discothèque si possible. Salut à toi Guillaume, et salut à toi cher auditeur de Sun, qui, comme moi, te dit que La déchirure de Roland Joffet, c'est tout de même un très beau film. Cette parenthèse cinématographique qui n'a rien à voir du tout. Une fois refermé, si je te dis Guillaume que dans le groupe que je vais présenter aujourd'hui, ils sont quatre, tous vivants pas morts, ils n'ont fait que trois albums et ils sont anglais. Et un indice de plus, c'est du tripop. Alors, peut-être c'est Portichet ? Eh oui, Portichet, les célèbres, les fameux. Alors, le tripop, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce genre, ce ne sont pas des rappeurs sous LSD, mais un genre musical issu de la fusion entre électro et hip-hop. C'est donc globalement à coups de samples et de sons numériques que s'exprime ce genre. Et Portichet en est un groupe assez représentatif. Originaire de Bristol, Angleterre, Portichet doit son nom à la commune située à 20 kilomètres de Bristol, justement, où Geoff Barrow, le fondateur du groupe, est né. Donc, Portichet, c'est un nom de ville. Voilà. Au point triviale poursuite, vous serez moins bête. Geoff Barrow, clavier, simple, batterie, guitare, musicien et producteur, qui a déjà une longue expérience des studios avec Massive Attack, rencontre Beth Gibbons en 1990 et de là va naître Portichet. Beth Gibbons, la chanteuse emblématique du groupe, née en 1965, etc., 50 en pile, est venue s'installer à Bristol en 1990, avait déjà un peu chanté avec les anciens de Talk Talk. Sa rencontre avec Geoff Barrow donc s'avère décisive et accompagnée d'Adrienne Utley, guitare, basse-clavier, et de Dave McDonald, ingénieur du son, le groupe va pouvoir voir le jour fin 1990. Après avoir réalisé la bande-son d'un court-métrage, To Kill a Dead Man, le groupe signe un contrat chez Go Disc Records et enregistre en 1994, ce qui sera considéré comme une perle des années 90. Demi, crétin pour les non-anglophones. Un album bien atmosphérique, bien sombre, matinée de samples jazzy qui s'écoutent la nuit en parlant aux chauves-souris et qui a une capacité à distiller une joie de vivre bien sentie. Ce disque sera élu album de l'année obtenant le Mercury Music Prize récompense britannique qui récompense le meilleur album britannique ou irlandais de l'année et ceci devant Oasis, Blur et P.J. Harvey. C'est pas mal. Ah ouais, il fallait se lever pour les détrôner ceux-là. Et c'est vrai en effet qu'une discothèque digne de ce nom se doit de comporter cet album de Demi sur lequel je vous propose de nous arrêter avec un extrait de Rhodes. Et c'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 As she walks in the room Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501